Apprendre à lire le français Texte audio Daniel Maintenant, il n'y a plus personne au collège. Tous les élèves sont partis. De sa chambre, sous les toits, Daniel écoute les oiseaux qui chantent sur tous les arbres. Elle y est restée pendant les vacances et il passe son temps à étudier. Mais la chambre est trop chaude et les plafonds sont trop bas. Le soleil entre comme du feu. De grosses mouches dorment collées aux vitres. Daniel essaie de ne pas dormir, mais sa tête lui semble lourde. Pour ne pas dormir, il se lève. Il fait quelques pas, arrivé devant la porte. Il tombe tout à coup et il rêve. Il rêve qu'on frappe à sa porte et que son père est là. Quand il se réveille, il est étonné de se trouver dans un petit lit bien blanc, entouré de rideaux bleus. Monsieur Aisset se penche sur lui avec un bon sourire et des larmes dans les yeux. Est-ce vous, mon père? Est-ce bien vous? Oui, mon cher enfant, c'est moi. Où suis-je donc? À l'infirmerie. Depuis huit jours. Maintenant, tu es guéri. Mais tu as été bien malade. Je suis un frère. Oui, bien.